Le coup de marteau Et on enchaîne ce corps à corps passionnant avec le coup de marteau d'Alexandre Cunhiage d'Apreuval. Bonjour Alexandre Cunhiage d'Apreuval. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris et vous nous parlez, puisque vous êtes là toute l'année pour défendre la propriété privée, de la taxe foncière aujourd'hui. Oui, il est l'or de payer la taxe foncière. Alors comme près de 60% des Français, j'ai reçu mon avis de taxe foncière, ce qui fait toujours plaisir, parce qu'on sait que l'administration dispose bien de nos impôts, qu'elle est économe, qu'elle gère en bon père de famille. Alors pardonnez-moi, j'ai appris hier sur France Inter, et ce n'est pas du tout une blague, que l'expression en bon père de famille désignait maintenant l'homme de la phallocratie issu du système patriarcal et prêt à exercer la violence. Alors nous comprenons mieux pourquoi la République gère en filles de mauvaise vie, camées et suicidées, prêtes à des vilainies, bassesses et autres dettes ou vols, pour se payer sa dose et surtout se payer notre tête. Mais revenons à la taxe foncière. Elle a été instaurée sous la révolution en 1790 sous le nom de Contribution foncière, puis joliment rebaptisée en 1972 Taxe foncière. Alors on comprend son sens à l'origine. Rappelez-vous qu'à l'époque, on n'est pas si loin de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que donc on n'a pas complètement oublié certains principes, notamment ceux de propriété, d'égalité devant la loi, et de la contribution, du consentement à l'impôt, etc. Alors le principe, disons-nous, n'est pas si bête. Tout propriétaire s'acquitte d'une taxe en raison d'un fait essentiel, qui est que la propriété est le plus sacrée et inviolable des droits, qu'en conséquence, il faut bien une force publique et une justice pour faire respecter ce droit élémentaire, et donc le financer. Et il est bien normal que les propriétaires participent à hauteur de la valeur de leur propriété. Alors, droit de propriété, consentement éclairé à l'impôt, protection en retour des personnes et des biens, jusque-là, tout va bien, au moins théoriquement. On ne s'attardera pas sur la conception étroite de la République en matière de droit de propriété, surtout lorsque ça concerne les biens de l'Église, coup qui sera refait au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, ou que cela concerne par exemple les citoyens russes, qui, à ce que l'on sache, pour être russe, n'en seront pas forcément des soutiens du pouvoir poutinien. Par exemple, vous et moi, Clémence, nous sommes français, et nous devrons libres, encore que de moins en moins, de ne pas être des inconditionnels de Macron, Borne, Véran et Consor. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, je n'épiloguerai pas et resterai sur le principe. Le principe de la taxe foncière ne me semble pas en soi mauvais. Je le trouve même assez justifié. Notre ami Guy de la Hortel me faisait d'ailleurs remarquer hier que notre équivalent de prix Nobel d'économie, M. Allais, Maurice, je crois, proposait même de la fixer à 2% de la valeur du bien afin de favoriser la valorisation des propriétés foncières et ainsi, en cas de délaissement de la dite propriété, la possibilité de fluidifier le marché. En gros, vous prenez, vous payez une taxe, et si vous ne pouvez plus la payer, vous êtes obligé de vendre votre bien et ça permet d'avoir des biens sur le marché. Pour ma part, je tiens plutôt pour 1%, ce qui amènerait à payer l'équivalent du bien en impôts tous les siècles, ce qui me semble relativement raisonnable. Mais, car il y a un mais, voire deux, c'est sans prendre en compte le but premier de la propriété et surtout de la petite propriété, c'est-à-dire se mettre un toit sur la tête, se maintenir au chaud hiver, etc. Or, cette exigence-là est en dehors de toute idée de rentabilité. Il s'agit simplement de dignité. Et c'est là que le bas blesse. Notre société pleine de bons sentiments devenus fous ne conçoit la dignité que de manière extrinsèque, non droite à la dignité que ceux qui, a priori, nous sont extérieurs. Par exemple, le droit au logement opposable qui permet à toute personne d'exiger de l'État un logement. Alors, sur quel fondement ? Celui de la dignité, par dit. Mais avec quels sous ? Avec ceux de vos impôts à vous, repardis. Vos impôts qui vous font perdre votre maison. Exactement. De la même manière, un squatteur se trouve aujourd'hui mieux protégé que le propriétaire squaté. Il a quand même le droit de payer sa taxe foncière. Mais pourquoi alors payer sa taxe foncière ? Eh bien aujourd'hui, pas pour protéger sa propriété, mais pour financer le droit au logement opposable, pour rembourser les squats, pour financer les migrants et les études de McKinsey qui ont donné tous ces bons conseils à nos gouvernants et qui ont par ailleurs déjà cramé la caisse pour payer des fonctionnaires qui devaient faire le même travail que McKinsey et d'autres fonctionnaires que l'on paye pour répartir les dix migrants-exploiteurs sur le territoire et accessoirement pour payer les intérêts de la dette qui a explosé grâce au Mozart de la finance que sont Macron et Nono le rigolo. Alors, je vous rappelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons lue ensemble l'autre jour. L'un de ces droits fondamentaux, c'est le consentement éclairé à l'impôt. Or, j'ai de plus en plus l'impression que l'on s'approche d'un temps, un temps que l'on a déjà connu en Europe. Vous savez, les heures sombres, etc. Certaines populations étaient dépossédées de tout, mais combles de l'humiliation, devaient en partie collaborer à leur propre malheur. Comme si l'on devait payer des impôts pour financer une casse qui ne chercherait qu'à nous ruiner ou à nous détruire. Mais ça, ça doit certainement sortir de mon cerveau malade à bannir donc. Bien sûr, rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité. Alors, répétez avec moi et surtout avec le brave Klaus, vous ne penserez plus rien et vous serez heureux. Pour sortir de ce mauvais rêve, je ne vois aucune solution. cessez de consentir. Cessez de consentir et donc notamment de consentir à l'impôt, par exemple. Merci beaucoup, Alexandre Cunhiage d'Apreval, votre chronique qui plaît beaucoup à nos auditeurs tout de suite. Donc surtout, n'hésitez pas, quand vous voulez relayer des chroniques et des chroniqueurs, mettez des pouces levés vers le haut, des petits cœurs, tout ce que vous voulez, des smileys, pour faire monter le référencement. Merci à vous tous et on continue cette matinale toxin. Merci encore, Alexandre Cunhiage d'Apreval. On vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada